... Alléluia ! Est-ce qu'un enfant de Bézécar peut louer le Seigneur ? Dis avec moi, les agents, répète, de l'iniquité, les ouvriers d'iniquité. Je lis la parole de Dieu avec respect. Luc 13, verset 27. Luc 13, verset 27. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, je ne sais qui vous êtes, c'est ça en fait. Vas-y, je ne sais qui vous êtes. Répète. Je ne sais qui vous êtes, retirez-vous de moi. Dis avec moi, retirez-vous de moi. Vous tous, ouvriers d'iniquité. Répète ça maintenant, ouvriers d'iniquité. Ouvriers d'iniquité. Ok. Parole de Dieu. Acclame la parole du Seigneur. Marc 11, verset 12 à 14. Marc 11, verset 12 à 14. Oui. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Bétanie, Jésus eut fin. apercevant de loin un figuier qui avait des feux. Oui. Il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feux. Yes. Car ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison des figues. Prenons alors la parole. Prenons alors la parole. Il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'ont entendu. Parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Lise le verset 19 à 20. Il a parlé maintenant au figuier. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le soir fut venu, quand le soir fut arrivé, la nuit fut arrivée, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Lorsqu'il passait, les disciples l'ont remarqué que le figuier avait séché. Jusqu'aux racines. Parole de Dieu. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Je prie que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Que la grâce et la faveur de Dieu reposent dans nos vies et nous aident à comprendre ce message. Tu veux que tu déposes la main droite sur ton cœur et que tu répètes cette parole avec moi. Seigneur Jésus, permets à cette parole qui vient d'être une bonne sémence dans mon cœur afin que cela produise des fruits, des fruits de l'Esprit de Dieu. Amen. Les agents d'iniquité. Dans le verset de Luc, au chapitre 13, le verset 27, la Bible va nous parler plutôt des ouvriers d'iniquité. Parce que le mot agent va simplement nous montrer que des personnes travaillent ou des personnes sont employées. Mais le mot ouvrier parle ici de l'œuvre accomplie. Donc on parle d'ouvrier, c'est qui ? Celui qui travaille, n'est-ce pas ? L'ouvrier de ton champ, celui qui travaille dans ton champ. L'ouvrier, c'est celui qui fait un travail. Il œuvre. Mais ici, il y a un autre mot qui s'ajoute. On dit non pas ouvrier simplement, mais ouvrier d'iniquité. C'est quoi l'iniquité ? L'iniquité, c'est le péché, la racine du péché. Et on dit voici des ouvriers d'iniquité. Et le Seigneur dit, à ce jour-là, il les regardera droit dans les yeux. Ils se présentera à lui, eux aussi, pour dire, nous voici. Il dira non, je ne sais d'où vous êtes. En fait, vous ressemblez à des personnes qui sont mes personnes à moi, qui sont mes enfants à moi. Mais quand je vous regarde, vous êtes des ouvriers d'iniquité, retirez-vous de moi. Et il parlera à ces personnes. Si l'ouvrier est celui qui travaille, si l'iniquité est le péché, c'est que le Dieu que nous servons est en train de nous prévenir, enfant de Dieu, qu'il y a une race, une catégorie de personnes qui travaillent pour le diable, mais qui ne sont pas des esprits. Un ouvrier, c'est quelqu'un comme toi et moi, qui travaille, que tu vois, que tu touches. Un ouvrier, c'est un être humain, une femme, un homme. Mais ouvrier d'iniquité, cela veut dire que ce sont des personnes humaines, mais qui oeuvrent pour que le péché entre dans le monde. J'ai alors compris cette chose. De la même manière que Dieu s'organise par des serviteurs, par des servantes, afin de pouvoir proclamer son nom, attirer des gens à Jésus, le diable aussi a une armée, faite d'hommes, faite de femmes, qui travaille pour attirer des hommes dans le péché. Et comment cela se passe ? Cela veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et je voudrais dire à quelqu'un qui est souvent frustré parce qu'il est enfant de Dieu, c'est le temps d'entendre ce message. La plupart du temps, la frustration réelle d'un enfant de Dieu provient d'où ? Je vais vous le dire. Cela provient du fait que quelqu'un qui n'a pas Jésus est en train de prospérer. Quelqu'un qui n'a pas Jésus se marie. Quelqu'un qui n'a pas Jésus travaille. Quelqu'un qui n'a pas Jésus a un semblant de vie qui monte. Mais lui qui a Jésus, elle qui a Jésus, ne comprend pas sa vie. Pourquoi moi qui paye mes dîmes ? Pourquoi moi qui apporte mes offrandes, mes dîmes ? Pourquoi moi qui prie ? Pourquoi les choses tardent ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Ce constat, même si tu ne le dis pas à haute voix, dans ton cœur, tu ne comprends pas. Et ça emmène certains, même à se poser des questions est-ce que Dieu existe ? Ils n'ont pas le camp de le dire à leur pasteur. Ils n'ont pas le camp de le dire à quelqu'un. Mais ils se posent des questions à l'intérieur d'eux. Est-ce que Dieu existe ? Parce qu'ils se disent pourquoi laisse-t-il une telle injustice se faire ? Des personnes qui sont là, qui ont cinq cigares, des hommes qui fument, qui boivent, qui vivent une vie de dépravation. Leurs affaires montent, leurs affaires marchent. C'est eux qui ont des grosses voitures, c'est eux qui ont des grosses maisons, c'est eux qui ont de beaux habits, c'est eux qui sont présentables. Mais moi, la servante de Dieu, moi, le serviteur de Dieu, moi, la chrétienne, moi, le chrétien, je ne comprends pas ma vie, je tourne en rond, tout est difficile. Écoute-moi très bien ce matin. L'éternel ne donne jamais quelque chose sans te préparer à la chose. J'ai compris avec le fil des années que le plus important n'est pas d'arriver au sommet de la montagne mais d'avoir le caractère pour maintenir le sommet. Beaucoup de personnes sont montées et beaucoup de personnes sont descendues. Tout le monde peut monter mais qui reste au sommet? Celui qui a le caractère, la sagesse du Dieu. Aujourd'hui, tu verras des personnes briller mais cherchent à voir leur fin. Tu verras des personnes briller mais viens voir comment ils terminent. Le plus important, ce n'est pas le commencement, le plus important, c'est la fin. Le diable a des agents. Il est un filtre au milieu de nous afin de nous amener à devenir des envieux, des envieuses. Aujourd'hui, tu n'aimes plus ton mari parce que tu penses que le foyer d'à côté est meilleur que ton foyer. Aujourd'hui, tu trouves que le monsieur qui t'a doté n'est plus à la mode parce que tu regardes sur Snapchat, tu vois des personnes qui se filment dans un avion. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les ouvriers d'iniquité sont des personnes qui sont employées par Satan, sont des personnes qui font des réunions avec la sirène des eaux. Ils sont remplis à Abidjan, ils sont remplis en France, ils sont remplis dans tous les pays. Je ne prêche pas des hérésies et les témoins de ce que je vais dire sont encore présents. Maman Bishop a organisé un programme de trois jours de prière. Il y a encore quoi ? Il y a 10 ans, non ? Par là. À Port-Boué. C'est là que l'église a commencé. Elle a organisé ce programme de prière pendant trois jours. C'était pour les femmes. Il y avait une manifestation de la puissance de Dieu à tel enseigne que je me suis demandé mais qui est le pasteur de la mission ? Je vous le dis, des choses incroyables. Et là, Dieu a commencé à faire des délivrances parmi ces femmes. On a vu une soeur aujourd'hui qui est morte folle. Elle est morte folle, celle de la première dont je parle. Parce qu'elle avait un génie qui était comme son mari, un esprit démoniaque à qui elle devait donner un poulet blanc chaque jeudi. Et c'était compliqué. Elle dormait avec un nez. C'était compliqué. Et ce jour, elle avait une telle puissance de Dieu qu'elle est tombée sur l'esprit de Dieu. Sous l'onction, elle a commencé à parler, expliquer comment elle vit, comment ça se passe, comment ce homme descend, un nez, coucher avec elle, comment les choses se passent. On a dû brûler les fétiches, mais après, elle a eu tellement peur qu'elle est repartie demander pardon à l'eau. Un mois après, elle est devenue folle, elle est morte. Parce que le diable s'est dit, tu es sorti de ma cage, je t'avais perdu, maintenant tu es revenu, je vais te tuer. Parce que je sens que tu es en une église où on peut te libérer. Vous comprenez ce que je prêche ? Numéro 2, une autre femme, elle qui est vivante actuellement, qui a changé de vie, qui a donné sa vie au Seigneur, elle a expliqué qui sont les agents d'iniquité. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a des prédications que tu peux prêcher, mais tu peux prêcher des choses, mais les gens ne comprennent pas. Mais quand tu as vécu ces choses, quand tu as vu de tes propres yeux ces choses, tu peux mieux les prêcher. Parce que tu n'es pas seulement un réciteur, mais tu es un témoin de la chose. Nous étions tous là et nous sommes vivants. La femme explique à maman Bishop que nous faisons partie d'une armée de Satan et nous sommes dans les bars, nous sommes dans les boîtes de nuit. Satan nous donne des voitures, mais en vérité ces voitures ne sont pas des vraies voitures, ces voitures sont du sable dans le monde spirituel. Et nous avons les derniers marques de voitures. Notre rôle c'est d'attirer le maximum de personnes à partir de là avec le diable. On devient des marraines de certaines personnes. On les insère dans notre religion et on part sous l'eau à chaque ordre de la sirène des eaux. Nous rentrons vivants sous l'eau, nous faisons des réunions, on nous donne nos tâches à accomplir. Je vous parle de ce que des gens ici ont entendu. Je n'étais pas le seul. Elle dit nous travaillons pour des personnes même qui vendent la drogue. Des gens se demandent mais comment on n'arrive pas à saisir certaines choses. nous travaillons pour eux. Nous faisons sortir quand quelqu'un vient demander la richesse. Nous rentrons dans des magasins, nous faisons sortir des meubles, nous rentrons dans la banque, nous faisons sortir de l'argent. C'est la raison pour laquelle souvent on vire un monsieur parce qu'on dit tu as la clé du coffre mais comment les millions ont disparu. Le monsieur devient fou parce qu'il s'est dit mais j'ai les clés, je n'ai pas volé. Mais pourquoi ça disparu ? Nous prenons cela. On n'a pas besoin de clés. Vous comprenez de quoi je parle ? On a besoin de liquidité. C'est pourquoi écoute-moi, les gens qui servent Satan, les biens qu'ils ont ne sont pas des phobies mon ami. Les biens qu'ils ont sont immatriculés. Mais d'où ceci est-à-dire ? Est-ce que Satan a une banque ? C'est le même bien des banques qui est dans la banque d'ici. Mais quelqu'un a un pouvoir de les faire sortir sans clé. Les agents d'iniquité. Et chaque jeudi, chaque vendredi, chaque mardi, selon l'ordre du jour, nous partons sous la mer. Et le jour-là, c'était le jour de la réunion. Elle dit, aujourd'hui, c'est le jour de la réunion. Et je suis une personne très forte. Papa, nous sommes venus dans votre église parce que nous voulons comprendre ce qui se passe ici. Ce lieu était un maquis. Comment vous avez fait pour avoir ce maquis ? Parce que ce maquis-là, il travaillait pour nous. Écoutez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Il y a des boîtes de nuit qui ont pactisé avec les agents d'iniquité. Il y a des magasins de fêtements qui ont pactisé avec les agents d'iniquité. Il y a des vendeuses de nourriture qui ont pactisé avec les agents d'iniquité. Ne te plaigne pas parce que tu as 5 ou 8 clients. Tu es honnête devant Dieu. Il y a des gens qui les magnétisent. Le coin est rempli. Tu goûtes la nourriture. Ce n'est rien de spécial. Mais il y a quelque chose. Soit elle-même elle est dedans ou soit il y a quelque chose qui ne va pas. Oh ! Si tu m'entends un clic dit j'entends ce que tu prêches. Les ouvriers d'iniquité, leur rôle c'est de te faire envie. T'emmener à comprendre que tu es en retard. Les toujours les derniers talons les derniers sacs on ne voit jamais leur mari on ne voit jamais avec qui ils sont on ne voit jamais qui les marie. Les jours de Saint Valentin ils sont seuls il n'y a personne qu'on montre la vidéo ne montre personne mais toujours des sacs et des voyages. Qui vous donne cet argent ? Qui ? Et quand tu regardes ça tu dis celle-là c'était ma camarade celui-là on a la même promotion mais pourquoi moi je n'ai rien ? Tu n'as pas ça parce que tu n'es pas un argent d'iniquité tu n'as pas ça parce que tu sais Jésus Christ tu n'as pas ça parce que ton cœur est pur tu n'as pas ça parce que ton âme n'est pas une âme attachée à Satan. Quand Satan veut t'élever il ne respecte pas la norme des étapes il te prend du niveau zéro il t'envoie au niveau mille et tu commences à jouer tu commences à sauter tu commences à chanter pour dire Oh Dieu Oh mais je suis bien arrivé je suis le off je suis le tout puissant tu sais pourquoi il t'envoie aussi haut parce qu'il est sûr que quand tu tomberas tu mourras aller voir leur fin il y a des magasins où tu vois que tu vends tes habits il n'y a que trois clients quatre clientes chez la voisine regarde sa fin tu vas voir que des enfants qui ont l'art vont commencer à partir des gens vont commencer à mourir parce que quand Satan te donne avec la main droite il réclame avec la main gauche tu verras qu'il y a des problèmes dans leur famille je vais dire à quelqu'un ce jour fais attention à ne pas devenir envieux dans ce monde parce que Satan est très malin elle a dit lorsque nous sommes dans la rue nous nous voyons nous avons des signes quand nous fumons nous avons des signes quand je rentre dans un bar je sais que ça c'est mon collègue par rapport à sa manière de fumer par rapport à sa manière de se faire nous avons des signes et des tics lorsque tu as ces tics là tu fais partie de nous donc quand nous ouvrons le fait de ne pas aller vers toi parce qu'on veut embobiner le maximum de personnes donc quand je rentre dans la boîte de nuit je cherche d'abord savoir qui sont mes collègues afin de ne pas faire un mauvais travail je vais vers ceux qui sont faibles tous ceux qui ont les grosses voitures les gros cigares ne sont pas forcément des hommes qui sont simples comme toi fais attention et aime ce que Dieu te donne apprends à aimer le peu que Dieu te donne écoute moi ton manque de joie c'est simple c'est parce que tu veux encore plus tu n'as jamais été heureux du peu que Dieu t'a donné alors que ce peu que tu appelles peu est le miracle de quelqu'un qui en attend Dieu a fait combien pour toi tu peux te vêtir tu peux t'habiller tu peux porter des chaussures il y a à manger chez toi qu'est-ce que tu veux tu n'es pas capable de dire merci à Dieu tu n'es pas capable de dire merci Seigneur parce que tu jures sur ta vie par rapport à la vie de quelqu'un d'autre connais-tu ses origines connais-tu d'où il sort son argent et le pire si ce message doit être compliqué il doit le prêcher nous étions là il n'y a rien à cacher elle m'a dit papa parmi nous il y a même des hommes et des femmes de Dieu qui vont prendre le pouvoir qui vont prendre la puissance mais c'est vrai ces choses ils ne pouvons pas les cacher qu'ils partissent ils ont leur réseau ils se connaissent on doit soigner l'image on envoie des personnes par milliers là-bas alors je vais dire à tous ces pasteurs qui tombent malades parce que quelqu'un a un million de personnes et toi tu as huit personnes sois fier de ces huit personnes sois fier de ces huit personnes c'est Jésus le jour où il pense que le caractère est en toi il t'amènera des personnes que tu peux gérer ce n'est pas la course ce n'est pas la course ce n'est pas la course les fidèles n'appartiennent pas au pasteur les fidèles sont les brebis du Seigneur il est confié au pasteur lorsque lui il est fier du pasteur oui je l'ai compris arrivé un moment le Seigneur m'a surpris dans notre maison de Bassam il m'a dit serviteur de Dieu mon fils écoute lève-toi et prie avec ta femme je vous parle maintenant du début de dévention de l'aurore on se lève on prie pourquoi on prie on ne le sait pas mais on prie avec une telle force nos lames commencent à couler et qu'on finit de prier je dis à maman mais qu'est-ce qui se passe elle dit mais même je ne comprends pas combien il y a quelque chose on a dormi le lendemain la même voie avec la même onction la chambre où nous étions était remplie d'électricité de l'onction la prière mais on ne savait pas pourquoi on prie vous comprenez et dans le confinement Dieu va m'approcher et me dire la prière est plus grande que la prophétie parce qu'il savait que j'étais j'étais un amoureux du domaine prophétique j'ai alors compris que la prophétie est un piège tu prophétises pour les gens tu agis dans leur vie c'est bon s'il ne fait pas attention tu te prends pour Dieu vous comprenez vous comprenez tu te prends pour Dieu il dit monte dans la prière n'emmène pas les gens à rester à l'étape de la prophétie mais ce qui les emmenera à être exaucés c'est la prière à quel moment l'exaucement vient lorsque la personne prie lui-même ne mène pas tes enfants à être des féticheurs religieux mais donne-leur d'être des armées de Dieu d'être une armée de prière des guerriers des guerrières c'est à cause de la prière que quand même ils ne seront pas à l'église leur âme sera protégée c'est à cause de la prière que même ils dormiront leur alentour sera protégée ce n'est pas à cause de la prophétie quand j'ai compris ça c'est un enseignement que j'avais mis en moi depuis près de 5 ans 6 ans qui s'est écloulé j'ai compris que Dieu m'a amené à un autre niveau et il m'a dit maintenant regarde ce que je vais faire avec toi on n'a pas sponsorisé quelque chose on a pris une caméra j'ai voulu commencer avec la régie il m'a dit non prends simplement ton portable mets sur une pêche et commence à prier en ligne frère ça n'a pas fait un mois on est monté à 1000 personnes ça n'a pas fait deux mois on est monté à 2000 personnes on est aujourd'hui resté à 2000 les gens ont dit non mais c'est parce qu'il y a le confinement après le confinement les gens vont partir après le confinement on est resté l'armée du Seigneur les déventions de l'aurore est intactes jusqu'à aujourd'hui et plus il s'enracine plus il devient fort je n'ai pas sponsorisé je n'ai pas payé Facebook c'est Jésus Christ de Nazareth qui élève un homme de Dieu au niveau de son élévation lorsque c'est le temps de Dieu pour toi tu comprends ce que je dis parce qu'elle m'a dit cette femme devant tout le monde il y a des hommes de Dieu parmi nous il y a des vrais mais il y a des gens qui servent l'iniquité donc je veux dire un pasteur qui regarde des choses et qui veut forcément avoir ces choses ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu dois forcément avoir 8000 fidèles chaque doigt de la main n'a pas la même taille mais est-ce que je fais le travail que Dieu m'a donné est-ce que je fais le travail que Dieu m'a donné écoute-moi un homme de Dieu est allé prêcher dans une église il est vivant à Lyon il était 45 ou 70 personnes par là quand il est rentré il dit mais ça là c'est pas une église moi je prêche moi je prêche dans les églises il y a plusieurs personnes le pasteur a souri c'était un blanc il dit non prêcher prêcher homme de Dieu qu'il a fini de prêcher il était triste parce qu'il s'est dit au moins ah je suis venu prêcher je me dis qu'on peut me bénir un peu pour aller construire mon église à Abidjan frère qu'ils ont fini ils ont signé un chèque ils ont mis dans un papier ils ont donné 100 millions au monsieur 100 millions de francs CFA il est vivant jusqu'à aujourd'hui c'est un père de l'église en Côte d'Ivoire 100 millions de francs il a regardé le chèque il regarde les personnes il a prêché il dit ce n'est pas la quantité des fidèles qui compte mais c'est la qualité des fidèles qui compte on ne cherche pas du monde on ne cherche pas des milliers si Dieu nous envoie on va prendre mais on sait une chose toi qui es là tu es un milliardaire toi qui es là tu es un diamantaire toi qui es là tu es une personne d'exception Alléluia et j'ai compris une chose avec Dieu Dieu lorsqu'il veut te bénir réellement il ne t'envoie pas des enfants qui sont milliardaires il ne t'envoie pas des personnes qui sont multimilliardaires il t'envoie des personnes qui sont dans la boue il t'envoie des personnes qui se cherchent qui ont des projets mais qui ne sont pas encore arrivés il dit ils sont venus à toi comme Elie et la femme de Saint Reptah tu prieras pour eux et eux ils réussiront et c'est ensemble vous bâtirez l'église je vais dire à quelqu'un quand quelqu'un est déjà béni qui vient dans ton église il minimise son église mais quand quelqu'un n'est pas encore béni quand il est béni dans ton église il se souvient du lieu de sa bénédiction tu réussiras cette année tu réussiras cette année tu réussiras cette année tu réussiras cette année tu seras parmi les milliardaires tu seras parmi les personnes élevées tu seras dans la grandeur tu seras dans l'élévation tes enfants réussiront au nom de Jésus c'est important ne les regarde pas il t'envie dans le secret il t'envie dans le secret à cause de tu pleures à cause de tu ne manges plus à cause de tu ne t'aimes plus à cause de tu es complexé tu ne veux plus porter tes habits tes habits ne sont plus à la mode mais je te dis ce matin il t'envie celui qui sert le diable ne dort pas en paix mais toi ton sommeil est paisible ils ont des cosmos ils entendent des bruits ils entendent des choses parce que les démons leur montrent déjà que dans quelques années ils les rejoindront toi ton âme ne doit personne ton esprit ne doit personne c'est pourquoi quand tu sais où ta racine est quittée même que les gens parlent mal de toi même qu'on te traite de tous les noms tu es serein parce que tu sais que ce que les gens attendent ils ne le verront jamais s'accomplir parce que c'est Dieu qui est dans ton affaire il y a Dieu détend Alléluia 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 les agents d'iniquité grosse voiture marraine du quartier la plus stylée du quartier on ne connait rien d'elle elle n'a pas de parcours elle n'a pas d'histoire comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu comment reconnaître une vraie personne que Dieu a béni parce que Dieu le fait passer par la souffrance pas parce que Dieu aime la souffrance mais parce que la souffrance est une leçon la souffrance est un enseignement Jésus suit d'une chose quand Dieu te voit passer dans les moments difficiles il pleure mais il s'est dit qu'il faut que tu arrives semblable à une mère qui dit à l'enfant il faut que tu marches quand l'enfant essaie il tombe il se blesse mais tu n'as pas le choix tu ne peux pas accepter que ton enfant fasse quatre pattes toute sa vie il faut qu'il marche l'enfant tombe souvent sur son visage tu le calmes mais en tant que mère tu as mal mais il faut que ton enfant marche c'est comme ça Dieu il te voit souvent pleurer souvent ne pas manger mais il faut que tu réussisses il faut que tu deviennes une personne d'exception il compte sur toi pour qu'on dise aussi que Dieu bénit c'est pourquoi la Bible dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit si on dit ça ça veut dire qu'il y a deux bénédictions il y a une qui est de Dieu qui enrichit et l'autre qui n'enrichit pas et on dit qu'il n'est suivi d'aucun chagrin les bénédictions où tu as sauf tu ne dors pas tu es dans l'avion tu es au Maldive tu es sur les îles mais tu ne dors pas tu as un nom dans le monde on te connait tout le monde veut te ressembler mais tu n'es pas heureuse les agents d'iniquité ils sont pleins ils roulent des derniers Range Rover mais ils n'ont pas de parcours mais il y a des voitures que j'ai acheté j'ai acheté toutes sortes de voitures parce que c'était mon rêve d'enfant mon ami on n'est pas nés des anges et moi je ne cherche pas à me faire plaire par des gens je veux être vrai beaucoup de pasteurs ne sont pas vrais et c'est pourquoi ils ont des problèmes vous les voyez cachés à Dubaï dans une chambre ils ne sortent pas parce qu'ils ont dit à l'église que tout ça c'est satanique mais moi je peux aller à Dubaï avec ma femme et puis me faire des photos parce que je te prêche la vérité je travaille pour m'offrir ça et tu le sais tu dis aux gens de ne pas aller à la plage avec leur famille mais pourtant toi-même tu payes 4 poulets et tu es assez avec ta famille c'est la sorcellerie il y a que je parle à quelqu'un vivez bien mais vivez dans les règles de Dieu donnez-vous du plaisir mais vivez dans le plaisir de Dieu ne compromettez pas votre âme pour un plaisir qui est éphémère ce monde là c'est 120 ans maximum après ça vient l'éternité où iras-tu pour l'éternité les bijoux les voitures moi j'ai vu une de mes filles qui était gradée à la base qui n'a pas écouté ce message et qui est rentrée dans des choses à la base qui est décédée aujourd'hui mais ce pour quoi il voulait l'or ce pour quoi il voulait la grandeur ses cousines du village portaient ses talons sans qu'on ne prenne même le prix j'ai regardé j'ai dit vanité tout est vanité on donne ces grandes affaires ces grandes choses à des cousines du village par qu'elles ont le droit selon la tradition mais elle ne connaissait même pas le prix un prétendant à sa fille de 15 ans elle dit ça fout mais ça on va prendre ça pour aller dans les fêtes des choses pour lesquelles tu as vendu ton âme ceux qui ont vendu leur âme pour les portables Ericsson sortez avec ça maintenant les portables qui ressemblent à des ignames mais pour ça tu as vendu ton âme ceux qui ont vendu leur âme dans le temps pour les télévisions blancs noirs sortez avec maintenant allumés vous devez comprendre que certains t'es menteur tout ce qui te présente finit par passer mais ce qui ne passera pas c'est le caractère que Dieu forge en toi ce qui ne passera pas c'est le caractère que Dieu te donne ce qui ne passera pas c'est la grâce que Dieu te donne est-ce que tu peux me dire Amen les ouvriers d'iniquité c'est cela que le diable envoie contre les enfants de Dieu ce n'est pas le diable avec des cornes c'est les agents d'iniquité des gens qui te disent que regarde tu es en retard regarde même si tu ne parles pas mais tous les jours il t'envoie les cadeaux de son mari les cadeaux de sa femme mon frère quand il y a un cadeau il doit y avoir d'honneur hein ouh quel cadeau ouh film quel cadeau ouh mon chéri il est où on va le voir on voit le cadeau on voit la voiture on voit tout on voit jamais le chéri c'est un revenant agent d'iniquité faire ça pour faire miroiter les gens faire ça pour faire miroiter les jeunes filles faire ça pour faire miroiter les jeunes hommes pour qu'ils aillent pratiser avec le diable sois fier de ce que tu as tout ce qui est petit est une sémence ça finit par pousser ça va pousser un cocotier qui pousse en une journée est un cocotier de sorcellerie il prend du temps mais quand il pousse il donne de l'ombre il donne des fruits je vais terminer par l'histoire de ce figuier là il y a la bible un figuier m'as-tu vu un figuier ouvrier d'iniquité il est parmi les autres figuiers un figuier ne pousse pas seul pour ceux qui vont en Israël avec nous ils verront il est comme l'olivier il pousse toujours en groupe donc le figuier était avec ses amis mais il y a un qui faisait le battu vu le feuillage était grand le feuillage était beau Jésus dit je vais voir là-bas il arrive il dit donne-moi ton fruit il dit non c'est pas la saison il dit de quoi tu me parles pour avoir ces feuilles il faut avoir du fruit mais toi tu as les feuilles ils sont les fruits tu es qui écoutez bien alors Jésus dit je connais ce genre d'homme là et dans la Bible quand on parle de figuier on parle d'arbre on fait référence symboliquement à des êtres humains oui ça retient ça quand on parle des arbres les arbres peuvent symboliser des hommes vous allez voir même que Jésus a prié pour un malade il dit je vois des arbres qui marchent comme des hommes donc dans le monde spirituel vous allez voir on somme on dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau donc l'arbre de façon prophétique aussi symbolise un être humain une femme ou un homme donc l'arbre que Jésus a vu peut être toi peut être moi peut être quelqu'un mais il s'approche de lui il a des feuilles les habits les parfums les voitures tout ce qu'il y a de beau sur terre il dit je veux voir la source le fruit qui t'a permis d'avoir ça parce qu'on ne peut pas avoir tout ça sans fruit tout ça sans argument il dit non moi je n'ai pas de fruit il dit mais petit plus personne ne mangera de ce fruit c'est quoi le fruit un arbre te dit qu'il n'a pas de fruit mais tu vois tu dis plus personne ne mangera de ton fruit c'est contradictoire s'il avait présenté le fruit Jésus lui aurait dit personne ne mangera de ce fruit on peut comprendre mais je n'ai pas mais tu dis personne ne mangera de ton fruit ça veut dire que ce table n'avait pas des fruits qu'on doit avoir mais il avait d'autres fruits des fruits d'iniquité des fruits pour envier pour amener les gens à tomber dans le péché il agira il le fera 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 Sous-titrage ST' 501